Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Vincennes une nouvelle fois, ce jeudi 5 décembre avec une très belle épreuve qui nous attend, c'est le prix Jean Boislerot, prix de Blois, une épreuve qui rend hommage à un professionnel malheureusement disparu trop tôt. En tout cas, c'est un bel hommage parce qu'on a vraiment affaire à une compétition de haut niveau, une épreuve européenne pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 550 000 euros. On aura 16 concurrents en lice sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste à un départ donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 13h55 qui dit course européenne, dit pas mal d'étrangers au départ et ils se sont répondus, ils sont pas mal à voir être de la partie. En tout cas, c'est une course, comme je l'ai dit, qui est très très ouverte. Honnêtement, j'ai beaucoup de regrets dans cette course qui, à mon sens, peut voir arriver quasiment tout le monde. Mis à part le 14 et le 16, Fouque du Dollar et Good Girl Marceau qui sont là pour peaufiner leur forme, j'ai l'impression qu'ils ont tous au moins une chance d'être dans les 5 premiers. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux avoir un petit peu de chance parce qu'il en faudra dans cette compétition pour trouver la bonne arrivée. J'ai retenu le 4 en tête, Hannibal Tuilerie pour moi, c'est certainement celui qui offre le plus de garantie. C'est un cheval qui vient de nous assurer de sa forme en s'imposant sur un parcours plus long. Première victoire du meeting, on connaît maintenant son redoutable entraîneur Jacques Bruno. Il forme un tandem redoutable également avec Mathieu Abrivar. Et c'est vrai que le fait de venir sur une distance plus courte, on pourrait penser que ça va le contrarier. Et pourtant, il a couru une seule fois sur ce parcours pour une deuxième place. Donc voilà, il est bien placé derrière les ailes de la voiture. Il est toujours déféré des 4 pieds, il est au top. Voilà, le petit bémol peut-être, c'est qu'il a besoin d'attendre. Il est meilleur lorsqu'il peut être préservé. Mais il va y avoir du rythme. Et ça, c'est vraiment un avantage parce que lorsqu'il y a du rythme, en général, les attentistes tirent leur épingle du jeu. Et je pense vraiment que cela peut lui permettre de rafler la mise. En semitant en deuxième position, j'ai retenu le numéro 13, Kentu Key River. Kentu Key River, pardon, l'un des deux étrangers au départ. Il vient de se montrer fautif pour son retour sur notre sol. Mais il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. C'est la course justement remportée par Hannibal Tuilerie. Du coup, je ne l'ai pas condamné, bien entendu, sur cette sortie. D'autant qu'il était favori de cette compétition. Il n'a jamais couru sur... Si, il a déjà couru sur 2100 mètres, excusez-moi. Il a couru, il y a deux ans de cela, le Grand Prix de l'UET. Il avait été seulement 9e, mais bon, de l'eau a coulé sous les poings. En tout cas, c'est un cheval qui sera bien plus avantagé par le départ à l'aide de l'autostart. Il a montré qu'il avait beaucoup de vitesse. C'est un trotteur d'origine scandinave qui a montré sa vélocité. Pour moi, malgré son numéro en seconde ligne, il doit pouvoir jouer les premiers rôles. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 9, Ibiki Dewell. Comment faire sans lui ? L'engagement est idéal. Il a 536 000 euros de gains. Il n'a même pas 14 000 euros du plafond. Ce qui est extrêmement bien pour des concurrents ayant autant de gains. Voilà, il a le numéro en dehors. Ce n'est pas ce qui m'ennuie le plus. Ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'il est un petit peu déçu les dernières fois, notamment à Toulouse, où il s'est un petit peu arrêté tôt. J'ai trouvé dans l'épreuve du GNT. Du coup, on a quand même fait l'impasse sur la finale du GNT pour courir cette compétition. C'est vraiment un signe qu'on a dû le préparer avec soin. Associé à Eric Raffin, déféré des 4 pieds, un cheval qui a déjà gagné sur ce parcours en 1, 10 et fraction. Ça doit suffire pour jouer les premiers rôles également. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 3, Inexès Bleu. Ça aurait été une course sur longue distance, sur le parcours classique. J'aurais retenu en tête ou deuxième. Sur 2100 m, ce n'est pas la même histoire. C'est un cheval qui peut être un petit peu compliqué, même si c'est vrai qu'il a gagné en sagesse. On le voit ces derniers temps, il reste sur une troisième place derrière It's the Lord Maker et Inno Dulupin. Excusez du peu, c'est vraiment une excellente ligne. C'est un cheval qui, à mon sens, a les meilleurs titres. Auparavant, il avait battu O'Nec ou encore hymne du Gert, sa mêlée du Mène dans le Grand Prix d'Anjou Mène. Bon voilà, je pense que c'est lui qui a peut-être même les meilleures références avec Ibiki de Well. Toujours est-il que sur ce parcours, je préfère prendre des précautions et je le retiens seulement en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 6, Bilod Jebson, associé à Jean-Michel Bazir. Un cheval qui est maintenant un peu plus dans ses gains. C'est vrai qu'il n'est pas toujours très tranchant, surtout cette année, mais en général, il donne le meilleur de lui-même. Et puis j'ai regardé pour la petite anecdote, il est arrivé sur notre sol il y a maintenant près de trois ans. Ça fait presque trois ans qu'il est sur notre sol. Et lorsqu'il est arrivé en France, sa première tentative, c'était sur 2500 mètres. Il avait terminé deuxième sur la grande et petite piste, mais c'était avec Jean-Michel Bazir. Et c'est la première fois qu'il le redrive depuis cette tentative. Donc voilà, une association qui a déjà marché, même si elle date. Et c'est vrai qu'avec un tel numéro derrière la voiture, déférer des antérieurs et au vu de ce qu'il a fait de mieux, je pense qu'on a le droit d'en attendre un bon comportement, tout du moins pour les places. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 12, Harley Gemma, qui vient de terminer deuxième derrière Hannibal Tuilery. J'ai retenu Hannibal Tuilery en tête. C'est logique que je suive un petit peu cette ligne qui m'a l'air vraiment bonne. D'autant que voilà, j'ai retenu également Kentucky River, même si c'était mon très fautif ce jour-là. En tout cas, Harley Gemma qui est en pleine possession de ses moyens. Elle aussi, j'avoue que je la préfère sur un parcours de tenue. Maintenant, elle est en forme. Deuxième ligne derrière le numéro 3, justement, Inexcess Bleu. Voilà, ce n'est pas forcément le meilleur démarreur, donc elle va peut-être se retrouver loin. Après, s'il y a un bon wagon qui se forme et que ça roule, elle peut revenir et pourquoi pas accrocher une place. Ensuite, en septième position, le numéro de Galiléo Bello. Peut-être une petite surprise. Déjà, il est associé à Mathieu Mottier. Je vous le dis à chaque fois, Mathieu Mottier, en ce moment, je préfère l'avoir avec que contre moi. En tout cas, c'est un cheval qui a également des titres à faire valoir. Il a beaucoup de vitesse. Il a couru de très très bons lots. Et c'est vrai que le fait de le voir déférer des 4 pieds dès sa rentrée, c'est quand même signe qu'il est déjà en condition avancée. J'ai regardé, il a déjà bien couru, je crois, sur sa fraîcheur, celui-là. Peut-être pas forcément avec autant de fraîcheur, parce que là, ça fait quand même août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 4 mois, 4 mois et demi quasiment qu'il n'a pas couru. Mais voilà, sur un parcours de vitesse, ça me dérange moins. Il est bien placé derrière les ailes de la voiture. S'il est préservé durant le parcours, pourquoi pas pour une petite place à Bellecôte. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 11, Déus Zac, qui vient d'intégrer les box de Jean-Philippe Monclin. On l'a connu chez Sébastien Garato par le passé, notamment à l'âge de 3 à 4 ans, où il a vraiment réalisé de très très belles tentatives face à l'élite de sa génération. Il a connu des fortunes diverses par la suite, mais il a toujours répondu présent. C'est un cheval qui, en général, ne faute jamais, ou alors très peu. Il reste sur une cinquième place dans le prix Marcel Laurent, derrière Juchu Atri, Dimitri Ferme, Jasmine de Bayel. Franchement, il a battu même Josh Power. La ligne est excellente. C'est l'un des 2-5 ans au départ, et je pense vraiment qu'il faut s'en méfier. Mais voilà, je vous l'ai dit, c'est une course qui est ouverte. J'ai fait des impasses déjà un peu risquées. Lui, je l'ai retenu un petit peu loin. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15, Cocaoli. Je voulais également parler de Cocaoli, même s'il fait sa rentrée. C'est un cheval qui, lui, pour le coup, court bien frais. On ne l'a pas vu depuis le mois d'août. Mais c'est un cheval qui, après 4 mois d'absence, avait gagné une course du même Acabie du côté de Vincennes au printemps. Donc voilà, un cheval qui se prépare vite, qui est déféré des antérieurs, qui a montré également de la bidesse, notamment dans son pays d'origine. C'est un trotteur suédois, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, c'est un des 5 ans au départ de ce quintet. Et c'est vrai que même s'il n'a pas couru depuis plusieurs mois, je préfère le citer. Parce qu'il a vraiment les moyens de brouiller les cartes à Belcote. Voilà, j'en ai pas cité plusieurs, notamment les pensionnaires de Christian Bigeon. Hippopo Fort le 8 ou Goelando Fort Las, qui a peut-être une chance un petit peu moins forte. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tous les citer. Il faut faire des choix. Je pense vraiment que ça va être une question de déroulement de course. Il y en a qui vont y laisser des plumes. En tout cas, voilà, ça promet quand même un beau spectacle. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. avec le 4 que j'ai retenu devant le 13, le 9, le 3, le 6, le 12, le 2 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 15. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, c'est une course ouverte. Alors, il y a deux écoles, comme à chaque fois. Soit des bases, soit un combiné. Le 4, ça peut être une bonne base, Hannibal Cuilleri. Il fait toutes ses courses. Il est bien placé derrière la voiture. Mathieu Abrivar le connaît parfaitement. C'est un redoutable finisseur. Le rythme va jouer à son avantage. Derrière, Kentucky River. Il faut le reprendre en confiance. Je pense vraiment qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Surtout sur un tracé qui va jouer à son avantage. En plus, il s'élance derrière le 4, Hannibal Cuilleri pour ne rien gâcher. Donc, voilà, je pense que ça peut faire la différence. Et puis derrière, j'ai retenu le 9. Ibi Kidwell, qui a quand même besoin de rassurer. Le 3, Inexcess Bleu, qui n'est pas sur son parcours de prédilection. Je vous l'ai dit, ce n'est pas évident. Il faut vraiment, vraiment composer dans cette compétition. J'espère vraiment, en tout cas, que ça va nous sourire. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie, en tout cas, de m'avoir suivi pour une nouvelle édition de cette Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera week-end de 100% Vincennes. Il y aura vendredi, bien entendu, tout d'abord. Mais je crois que c'est Vincennes jusqu'à la fin de la semaine. Donc, je vous souhaite, en tout cas, une excellente suite pour cette semaine. Et de bon jeu à tous. Bye, bye.